Dans le chronogramme détaillé des 24 mois figurent en plus des dates des échéances législatives et présidentielles, un référendum prévu pour mars 2023 et l'élection des collectivités territoriales en juin 2023. Selon Amadou Koïta, du cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie, cette proposition du calendrier électoral pourrait favoriser la levée des sanctions de la CDAO. Le gouvernement, à travers le décret du président de la transition, propose 24 mois rétroactifs. Nous sommes déjà à trois mois passés. Mais nous osons espérer que ce qui nous a été présenté aujourd'hui sera présenté au sommet de la CDAO du 3 juillet prochain à Accra, du Ghana, pour qu'enfin les sanctions qui ont été prises contre le Mali, qui sont des sanctions économiques et financières, et l'isolement diplomatique cessent pour le bonheur des Maliens, pour mettre fin aux souffrances des Maliens. Du côté de l'ex-parti au pouvoir, le rassemblement pour le Mali, de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, Bukhari Treta salue l'initiative du cadre de concertation nationale et promet d'étudier les propositions faites par le gouvernement. Nous nous sommes engagés à les examiner très sérieusement et à y apporter toutes nos observations, parce que nous avons souhaité de tous nos voeux que tous les acteurs nationaux maliens mettent du sien pour qu'ensemble nous convergions vers un objectif commun pour contribuer à la levée des sanctions qui pèsent tant sur le Mali. Pour sa part, Amadi Sangaré du Parti Jeunesse et Alternance estime que le chronogramme proposé par les autorités de la transition sera difficilement tenable. Les propositions de date sont corrigées. Le ministre de l'administration territoriale l'a dit, il y a des intervenants qui ont parlé. Nous constatons que c'est assez difficile de les tenir. Dire les futures échéances électorales et référendaires de cette façon. Dire en amont les dates des élections législatives, communales et de conseillers, etc., c'est extrêmement difficile de les faire à ce stade. Il y aura donc bien sûr des amendements sur les prévisions et des dates consensuelles sortiront d'ici là. Sous-titrage Société Radio-Canada